Eh bien, salut, bonjour, je vérifie que le son passe, le son passe, passe le son, passe le son, et qu'est-ce qu'on fait ? De l'espionnage. Là, vous ne voyez pas, mais elle m'espionne, elle fait l'endormi, elle fait la taupe, elle a mis son habit couleur taupe, taupe fauve, et l'espionne. Vous me dites, ça va de moins en moins bien, il est quand même touché. Alors, on vérifie si ce matin, 11 avril 2024, à quelle heure est-il ? 10h03. Je vérifie, je veux que je puisse vous entretenir de ce sujet. Je ne vais pas y arriver, là peut-être non plus. Franchement, ce manque de disponibilité évident dans la disposition, dans le choix des domaines, je ne sais pas comment ils parlent en informatique, la disposition des différentes fenêtres ouvertes sur mon écran, voilà. Donc, on commence par une généraliste, je pense, qui sera développée par la suite, par trois autres vidéos, immédiatement, là, ce matin, là, oh, 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 voilà pour nous. Donc, je suis mal éclairé, peut-être, mais bon, je m'excuse, mais ce n'est pas moi qui suis intéressant à regarder, c'est normalement l'écran dont je traite. Voilà, bon, on va commencer, ça s'intitule, comment est-ce qu'un petit pays situé à l'est de la Méditerranée a développé des accès en backdoor ? Backdoor, en français, c'est la pompe de derrière. C'est-à-dire que, vu leur politique, évidemment, prendre cette formule de comment est-ce que Iiii a développé des bagues d'or, des portes arrières, sur tous nos ordinateurs. Si vous avez acheté un ordinateur depuis 2008, c'est ainsi qu'il commence. Il y a un computer, un ordinateur caché et secret qui opère avec un système d'opérations parallèles qui tourne en même temps que vous vous servez de l'ordi. Vous ne pouvez pas y accéder. Vous ne pouvez pas accéder cet ordinateur caché. Vous ne pouvez pas l'éteindre, le mettre en pause ou l'enlever. Il est automatiquement au contrôle de votre appareil. Je vous l'avais dit. Bravo, Brandon O'Connell. Bravo. Donc, il est complètement au contrôle de votre ordinateur, mais vous ne pouvez pas du tout le contrôler, vous, lui. Tout ce qu'il fait vous est complètement invisible. Il est aussi invisible à votre système d'opération ou votre CPU principale. Ne me demandez pas ce que ça veut dire CPU, mais c'est le carburateur dans l'ordinateur, on va dire. Ce n'est pas le carburateur, c'est l'internateur. Enfin, vous voyez, c'est la batterie. Non, ce n'est pas la batterie. Là, l'image est très mauvaise. C'est une pièce essentielle pour le fonctionnement de la machine. Donc, d'où le carburateur ou la génératrice électrique ou qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Aujourd'hui, l'ordinateur central, mais je ne connais rien, alors je ne vais pas le citer. Ce n'est pas une fantaisie de je ne sais pas qui. C'est le système de management par Intel, I-N-T-E-L. Vous le voyez marqué là sur vos ordinateurs, il y a une petite vignette. Intel Inside. Intel, c'était une circursale cachée de la NASA. La CIA ou la NSA, dans laquelle sont intervenus des PDG et autres cadres qui, par la suite, ont eu des offices, des travaux, des emplois au sein d'autres organismes à trois lettres ou pas, d'ailleurs. Des fois quatre. Des fois cinq, un darpaille à cinq lettres. C'est des acronymes à chaque fois. C'est bien ça, c'est des initiales. Comme femme. Comme COVID19. C'est des acronymes. Comme politique green. J'avais lu ça. G-R-E-E-N. Peut-être qu'il y a encore un E, d'ailleurs. Je ne suis pas sûr. Non, il n'y a peut-être pas le final. Mais c'est Global, Resilient, Ecological, Economy. Vue par le Forum économique mondial, qui n'est que la vitrine d'affichage de ce qui a été décidée par, par exemple, la NASA ou les agendas 2021, 2030 ou 2045. 2045, c'est Avatar. C'est Avatar de lumière. 2050, 2045. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire 2045. parce qu'en fait, on va y arriver avant. On va y arriver avant grâce au Véban qui nous commande par lumière. Bah, franchement, franchement, on est à deux doigts. Alors, on est en 2024. Il n'y a pas besoin de 20 ans pour arriver maintenant à transférer les structures lumineuses de notre avatar physique encodées dans un programme informatique. À mon avis, il y a un sous-système de microprocesseurs qui opère au sein de tous les CPU Intel, de toutes les plateformes, depuis 2008, en tout cas. Malgré son nom et quelques fonctions basiques, on ne sait rien de ce que le management d'Intel a inséré, à mon avis. ou fait vraiment, ou à insérer dans sa structure. Ce que l'on sait, c'est que ces microcontrôleurs travaillent absolument, complètement indépendamment du CPU central. Donc, on ne peut pas l'enlever, ni manuellement, ni le débrancher. Même si l'ordinateur central est débranché. Dès qu'il y a une source d'énergie, encore, et je pense que même ça, il n'y a même plus besoin d'avoir une batterie qui fonctionne. Grâce au V-BAN, il y a de l'énergie circulable et échangeable dans l'espace sans fil, dont on peut nous-mêmes être la source. Quoi, je veux dire ? Si ça ne vient pas du frigo connecté ou de la puce du chat connectée, elle n'en a pas, je déconne. Elle n'en a pas. Bon, ben non, il n'y a pas des puces connectées. Oh, 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 oh. Allô ? Ah, ben, bien, je venais d'avoir un zap, une page noire. Dans la nuit, mon ordi s'est éteint et s'est réallumé. Il s'est mis à jour, en fait, malgré mon opposition. C'est-à-dire que je ne l'avais pas arrêté, donc il ne devait pas se mettre à jour. Mais il l'a fait tout seul. C'est vrai que j'ai dormi, donc pendant quelques heures, le CPU caché a pu remarquer que j'étais en pause et faire son petit travail. Au moins, ça, il l'a respecté. Il ne l'a pas fait en même temps que j'étais en train de travailler. Mais pour le reste, il a fait ce qu'il a voulu. Il s'est mis à jour alors que je ne voulais pas. Et que normalement, dans les programmations que j'avais faites, il ne devait pas le faire. je ne l'éteignais pas manuellement. Aucune panne intervienne, c'est vrai. Peut-être qu'il y a eu une coupure de jus. Là, je viens bien d'avoir une coupure de Wi-Fi, sans Wi-Fi, puisque je ne suis pas câble, mais je veux dire de la Livebox, qui s'est remise en place et qui me relance le zoom sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. j'ai bien fait de ne pas tout annuler. Et donc, on va reprendre. Il m'a enlevé le partage d'écran quand même. C'est très drôle, parce que, vu ce dont je parle, c'est vu ce dont je parle, c'est... comment il s'appelle, là ? C'est Tordi dans... 2001, l'Odyssée de l'espace. Il a le nom IBM varié d'une lettre. Alors, avant I. Ce qui m'embête, c'est ça. C'est A, H. Ça ne va pas. Une lettre avant B, donc ça va être A. H, A. Ah, ben oui, HAL. H, A, L. Ah, 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 ah. C'est lui qui gère les astronautes. Tu sais que... T'es toute maigre, toute fine, mais bon... Moi aussi, j'ai des cuisses toutes maigres, toutes fines, maintenant. Donc, ça devient lourd. Voilà. Donc, je vais reprendre la traduction. Sous l'œil attentif de mes CPU cachées. Oui, parce que cet ordinateur, Acer, assurément, est récent. Et plus récent que 2008, quoi. Donc, il y a un programme Intel Management Engine qui va continuer à tourner. C'est un ordinateur au sein de l'ordinateur. Qui travaille sur ses propres systèmes opératifs. Installé par défaut. Minix, il parle de Minix, tout en majuscule. Et de la génération lancée par Nehalem. N-E-H-A-L-E-M. Donc, il n'y a que le N du début qui est en majuscule, comme lettre. Ça fait peut-être de Minix le système opératif le plus utilisé au monde. Mais alors que Windows n'aime pas Linux, je crois qu'il a dit Linux. Minix est complètement hors de contrôle de l'utilisateur. Il ne peut pas être scanné par les antivirus ou les softwares de détection modulaire. Ça peut passer, outrepasser tous les genres de murs Fireball, mur de feu. C'est un système de protection. Et il a même une connexion à lui, dédiée, qui peut circonvenir les CPU centraux et les systèmes opératifs centraux. Ce que vous contrôlez, vous, normalement, ça veut dire, je pense. Le management par Intel est tellement impliqué dans la carte-mère que sans lui, le CPU central ne peut pas fonctionner, je pense qu'il va dire. c'est ça. Donc, s'ils veulent vous mettre l'ordinateur en calanche, ils le font. et vous dites, oh, ben, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Tiens, voilà encore l'obsolescence programmée où Bigre, EDF, fluctue sur sa délivraison, délivraison, sa livraison de courant et ça bousille tous mes appareils, ça fait péter les ampoules, ça fait sauter la machine à laver, ça déprogramme le frigo et ça m'explose l'ordi. J'illustre, j'illustre, j'ai pas d'ordi, j'ai pas de frigo branché et tout ça. Alors, bon, et depuis 2014, tout ce qu'on a pu mettre sur l'écran et même effacer, ils l'ont enregistré. Vous écrivez un mail ou un commentaire et puis vous reprenez pendant vous disant, ouf, là, j'ai été un peu fort, je suis un peu chaud, il faut que je débranche l'ordi. Bébert, tu m'en remets une et puis moi, j'arrête l'ordi parce que là, je commence à déconner. Des fois, on est dans l'élan. Et hop, hop, vous êtes dans l'élan. Je vais vous dire comment ils vont travailler puisqu'ils trichent, ils détournent tout à leurs avantages d'interprétation. Ils vont dire, si vous avez écrit ça, c'est que vous avez le caractère à écrire ça, donc vous définissez votre citoyenneté pour votre permis à point comme étant à nos critères, les critères du club, les rules of, je ne sais plus quoi, les règles du groupe, qu'ils se foutent de nous, quel groupe ? C'est nous qui amenons tout le matériel dessus et c'est eux, les gestionnaires, qui estiment qu'ils font partie du club, ceux qui… Non, 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 vous êtes juste des senseurs, juste des senseurs, des gatekeepers en anglais. Et il me tarde d'en savoir autant sur vous que vous en savez sur nous de manière illégale. Pour qui vous vous prenez ? Ah, pour les proxys avec les non-humains qui gèrent tout ce système d'exploitation de l'humanité. Ah oui, et donc, je disais, c'est peut-être nous qui allons faire la source énergétique par le V-BAN. Vous avez tout l'État dans la maison et c'est vous qui êtes votre propre traître, si on peut dire. ça c'est l'exemple. Ça c'est l'exemple. Ouh, c'est l'exemple. Oui, donc ça a le pouvoir, la capacité d'éteindre votre alimentation ou votre ordinateur. sont plein accès à votre système hardware. Tout quoi, en fait. Je reprends parce qu'en coupant, j'ai perdu le mot. Voilà. à l'hardware, à la mémoire, au clavier, à la souris. Et sur le contenu que vous affichez. Ça signifie que Intel MI fait quoi ? Ça peut lire vos fichiers ouverts. Accéder à tous vos mots de passe, évidemment. Passer au-delà de vos encryptages. Garder en mémoire vos clés et vos déplacements de la souris. Et être au courant de toutes vos applications en train de tourner. Management Engine also runs a number of proprietary programs. Ils gèrent aussi ce Intel MI, un certain nombre de programmes prioritaires. Including Digital Rights Management. Y compris le DRM, Digital Rights Management. System. Which gives Intel control over how, when, and what. Qui donne à Intel le contrôle sur quand, comment, data and software you can access them. Et à quelles données et software vous pouvez accéder. Your system. pour faire tourner votre système. Personne ne sait ce qu'il y a au sein de Minix. Non, mais comment c'est possible qu'on ait des responsables qui nous truandent depuis si longtemps? À cette époque du, c'était quoi, le TAFTA ou ces règlements internationaux qui ont été signés par les députés qui signent des papiers en blanc, sans savoir ce qu'il y a dessus parce que soit c'est carviardé, soit ils ne comprennent rien. De toute façon, ils n'ont que 10 minutes et sans aucun appareil d'enregistrement ni crayon, papier pour visionner ces contrats qui sont signés entre des multinationales. Non, mais attendez les gars, là. Mais ça suffit quand, ça, là? Mais c'est vraiment trop con, quoi, pour nous. Vous voyez, comment voulez-vous que le Pékin moyen puisse analyser ça avec un esprit conscrit, une vue de tous les complots simultanés puisque on est dans une situation où on tolère que régulièrement nous passe sur la maison un tank automatique qu'on laisse tourner alors qu'il n'y aurait qu'à monter à bord et l'éteindre pour qu'il arrête de nous écraser régulièrement. C'est une image. Vous êtes dans les tranchées comme ça et vous avez un drone automatique, un tank automatique qui tourne mais la tourelle est ouverte où si vous montez à bord, vous le débranchez et il arrête de vous écrasez régulièrement toutes les dix minutes. Non, on n'y va pas. Vous voulez que c'est moi qui, que je fasse ça, moi ? Comment on pourrait dire ? J'ai été énervé, j'ai surchargé ces mots. Je m'excuse, j'emploie quelques mots d'anglais pour désigner des fonctions et des pièces informatiques. je sais que ça fait partie du moyen de bousiller le français et de faire accepter l'anglais comme langue internationale. La langue internationale unique ou quasiment, mais ils vont en faire un patchwork, ils vont en faire un créole de cet anglais-là. mais nos langues propres vont disparaître. Surtout le français, il est trop précis, il est trop riche. Normalement, les gens, ils servent de 55 000 mots couramment et non pas 200. Il y en a qui tournent à 200, mais justement, on a un petit problème avec eux en général, mais bon. Et eux ont un problème avec nous, ils ne comprennent rien, c'est normal qu'ils soient binaires. Oui, non, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas peut-être, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas rien à foutre, il n'y a pas... C'est oui ou c'est non ? Alors, personne ne sait ce qu'il y a au sein de Minix. Alors qu'il est officiellement licencé comme étant un software d'accès libre. Distribué par Berkeley Software Distribution. Alors, il faut savoir qu'à Berkeley, ça fait très longtemps qu'ils font des études, avec même sur les étudiants, et qu'il y a une gestion sociale qui s'y déroule, l'entretien révèle, naît, est mise à l'essai. Et c'est Lorraine Moret qui dénonçait justement que sur l'université de Berkeley, il y avait une... à foison des antennes relais 3, 4, 5G, et peut-être même plus, planquées même dans les enseignes locales, dans les poteaux, enfin planquées partout. Alors ça, plus les relais de tous les étudiants qui disposent d'un ou plusieurs iPhones, iPod, smartphone. Le dit smartphone est un danger pour la santé, c'est un tout-bip qui le dit. Encore un, n'oubliez pas le PhoneGate. Tous ces appareils ne respectent pas les normes du DAS, DAS. C'est les doses supportables. Déjà, leur façon de déterminer quelle dose est supportable est complètement délirante, mais en plus, ils ne les respectent pas à ces doses. C'est mon esprit logique sympathique vis-à-vis de l'humanité qui rigole tellement la situation est grave, de chier grave. Elle est grave au carré. On pense qu'elle est grave comme ça, mais au sein de ce grave, elle est encore plus grave, déjà. Genre là, l'Internet devient complètement ripopollué et restreint. Et même au sein de cet Internet, votre ordinateur va vous définir. Vous pouvez faire hors de votre contrôle, tout ça, par contre. c'est donc ce qu'on dénonce là. Et c'est donc dans ce monde-là, monde-là, qu'ils nous obligent à rédiger des papiers administratifs dans tous les sens pour accéder à quoi que ce soit, dont ils nous ont volé en général les attributions. Et la thune qui va avec ? C'est vraiment ça, c'est du parasitisme à tous les étages, à tous les niveaux et avec le plus d'intermédiaires possible dans lesquels, par le biais desquels, ils se gavent le maximum, au maximum, parce que surtout, non seulement ils se gavent, mais finalement, ils se gavent dans un monde où les choses pourraient être gratuites, mais en plus, elles nous manquent, du coup. et toutes les dix minutes, le tank a fini de tourner en rond à son tour et il repasse sur la tranchée en risquant de vous écraser, voire en distribuant des grenades, des gaz. Non mais, allô, là, il faut qu'un jeune se décarcasse un petit peu et il nous fasse une interception. il n'y en a pas qui font du choual, qui se sont amusés comme les anciens Cossacks et autres troupes de l'Est asiatique envahisseuses à choual, danser sur le choual, ça s'avère comme ils arrivent à le faire aujourd'hui avec des motos aussi, mais bon, pas aussi bien. Voilà, comme ça, il monte à bord et il débranche le tank, je veux dire, pour finir ma phrase. Je pense que vous aviez compris. Mais alors, on commence à parler du traité de l'OMS, j'ai pété de rire. C'est Perron qui lance un signe d'alerte, mais il va descendre jusqu'à l'arnaque pastoral dans son raisonnement. Est-ce qu'il va y aller ? Parce qu'il a passé 30 ans à balancer des injections pour toute la planète au sein de l'OMS. Et là, il est super de l'autre côté. C'est quand même, c'est bien, très bien, mais ce serait mieux s'il officialisait sa démarche intellectuelle disant je suis remonté au-delà des années 2017, je suis remonté en 1900, je suis remonté en 1870 avec ses premières tentatives d'empoisonnement des peuples par le biais de chimie diverse ou de biologie diverse inadaptée, mais enfin bon, la contagion par la biologie, elle est réduite parce que justement, parce que le corps est fait, est pensé pour réagir à ça. Non, mais là, j'en ai marre ! Excusez-moi. Mais la secrétaire, là, elle insiste. Oui, il y a une période en ce moment. Elle ne m'en veut pas, dans une minute, elle oublie, elle revient, on recommence, on reprend. Intel a fait des modifications secrètes sur les codes sources de Minix qui tournent, qui contrôlent l'organisation de votre machine. Il y a tellement de secrets sur cette pièce essentielle de la technologie qui mine la sécurité de millions de personnes C'est vraiment très troublant. Il semblerait que la politique d'Intel soit d'obtenir la sécurité par l'obscurité. Une stratégie qui a pourtant été depuis longtemps rejetée par tous les experts en sécurité informatique ainsi que d'autres chercheurs autonomes comme étant fondamentalement dangereuses pas sûres. D'ailleurs, il y a un certain nombre de vulnérabilités sérieuses qui sont apparues, qui est apparue. On dirait qu'on ne pourrait pas s'en dépatouiller à moins qu'Intel ne donne aux utilisateurs l'instructeur entière et réelle d'une management donc management excusez-moi c'est de l'anglais et ça signifie le boulot du manager. c'est comme dans le dico vous savez par exemple vous cherchez un mot obscurité vous ne savez pas ce que ça veut dire et j'ai choisi le mot là au pif mais j'ai bien choisi alors donc vous prenez le dictionnaire vous l'ouvrez vous regardez obscurité et la définition c'est qualité de ce qui est obscur alors vous êtes là c'est malin donc obscur et vous cherchez obscur bon à la fin ils vont peut-être marquer qualité de ce qui manque de lumière elle est déjà en train de revenir elle est terrible la pachetune c'est la pachetune l'interface du réseau de ME management ouvre un ensemble de vecteurs qui pourraient envoyer des codes sources dans votre ordinateur et prendre le plein contrôle en mai 2017 intel a confirmé l'apparition d'un certain niveau de boat de contrôle qui amenait tous les computers dotés d'un cpu intel fait entre 2008 et 2017 à être vulnérables de certaines manières suivant les modes d'exploitation des vulnérabilités excusez-moi des vulnérabilités similaires au sein de intel ME ont été confirmées plus tard dans cette année avec des capacités d'exploitation à distance cachées ont été dénoncées jusqu'à l'an dernier il y a même un rootkit blablabla je sais pas ce que c'est alors j'ai du mal à traduire le sens de la phrase ils ont même trouvé d'autres trucs au niveau du rootkit et je sais que parmi vous il y en a qui savent beaucoup mieux que moi à expliquer ça mais bon désolé j'ai pas ce niveau là alors le plus gros problème c'est qu'on peut pas résoudre les problèmes de ces rootkit avec les mises à jour d'aujourd'hui à partir du système opératif central qui lui est censé être sous votre commande à part qu'il ne l'est pas mais c'est celui sur lequel vous agissez quand vous servez d'un ordinateur si j'ai bien compris les mises à jour je pense les mises à jour de ce contrôle caché ne se font que par le contact avec des dispositifs particuliers je pense des clés USB ou je sais pas quoi ça laisse des centaines de millions de consommateurs usants d'Intel vulnérables aux attaques qu'en plus ils ne seraient jamais capables de détecter et de réparer ou de rentrer dedans donc c'est un sérieux risque de sécurité ce qui a poussé la NSA à forcer Intel à fournir au gouvernement une version accessible de ces Intel si j'ai bien compris avec la partie Intel ME complètement désamorcée débranchée et ça c'est une information qui n'a jamais été dévoilée ni par Intel ou par la NSA il y a encore des américains qui pensent que la NSA comme les européens pensent que la même version européenne est là pour protéger leur nation vis-à-vis des adversaires des ennemis il y a encore mais 80% de la population pensent ça si ce n'est pas plus par contre moi je comprends pourquoi ils rament mes ordis non seulement je ne fais pas les maïs à jour parce qu'il ne va pas ranger les choses mais en plus il y avait d'autres trucs j'en suis sûr je l'ai bien vu c'est les trois vidéos qui vont suivre j'ai essayé les télécharger quatre fois de suite hier je les ai déjà prises mais c'était sur l'ordi qui a sauté il y a 15 jours sur d'autres sources qui ont les mêmes sources finalement oui c'est assez drôle au bout d'un moment je remarque que toutes nos sources tournent vont afficher les mêmes infos si vous les loupez une fois vous avez des chances de retomber dessus assez rapidement dans la semaine qui suit les 15 jours qui suivent le mois les deux mois qui suivent je ne sais pas pour le traité de l'OMS nous on est au courant depuis un moment par exemple Perronne il découvre ça à trois semaines du vote on se fout de qui là ? c'est pas trois semaines c'est cinq semaines je crois enfin bon sur les sites américains et anglais ça fait des mois que Rukowski il nous dit mais alertez tous vos députés alertez tous vos sénateurs alertez tout le monde si je ne le fais pas c'est que je sais que ça ne sert à rien je sais qu'ils sont déjà au courant la maire de Paris est au courant du Véban elle est au courant de la prise d'énergie de la part des capteurs solaires sur le public et les athlètes et le public comment ? allô ? qu'est-ce que c'est que cette histoire ? nous prennent notre énergie oh gratos ? mais ça ne va pas ça bah oui gratos les gars vous servez d'une nanotechnologie disposant d'une patente dont vous n'avez pas réglé les traites l'entreprise est ayant droit sur vous maintenant et vous n'avez même plus les droits de l'homme pour vous défendre puisque vous n'êtes plus des humains mais des transhumains vous tous et même moi a priori peut-être moins que les autres ainsi que mon public on est moins que les autres puisqu'on ne s'est pas fait spritcher normalement bah ils font des spritchs aérosolizables vous voulez respirer maintenant ils le font depuis un moment pour spritcher les veaux par exemple le bétail le bétail à quatre pattes puisqu'il y a du bétail à deux pattes je ne parle pas des poules donc ça a été découvert par des rechercheurs indépendants qui cherchait à débrancher Intel ME encore paf il y avait longtemps il y a un site YouTube d'information électronique on va dire globalement proposé par monsieur Marty qui s'appelle Deus Ex Silicium et il analyse plein de trucs mais il analyse ça avec le matériel technologique officiel actuel physique électronique des onduleurs tout son matériel je devais faire électronique mais je ne pouvais pas à cause de ma vision donc le vocabulaire me manque aussi mais j'ai failli faire ça je m'étonne alors ça ne me plaît pas forcément mais il y a une intelligence dans notre formation c'est une question de survie ça ne vous plaît pas de faire des pompes mais si vous ne faites pas des pompes vous n'avez pas de bras si vous n'avez pas de bras ainsi que la façade générale d'ailleurs pas qu'antérie ça risque de vous manquer dans certains métiers alors bon les informaticiens autonomes qui trouvent ça les informaticiens les chercheurs indépendants polyvalents à mon avis qui trouvent ça en essayant de j'avais commencé un encart vous ne l'avez pas vu passer au cas où il n'est pas fini pour end-users and disabling ME heard by independent researchers looking for a method of disabling Intel ME ah oui donc Marty il n'est pas au courant de ça il va tester une livebox il teste plein de trucs super intéressants il débinque plein de matériel quantique pour lutter contre les ondes parce qu'il ne trouve pas le matériel à l'intérieur qui dit avec tel dispositif on obtient effectivement tel résultat donc là effectivement on peut estimer que cet appareil est bien construit pour lutter hypothétiquement dans mon exemple contre telle fréquence telle fréquence telle bande d'émissions je ne sais pas mais là il ne le trouve pas s'il tombe sur une capsule d'eau énergétisée avec une information particulière ce que je pense on peut faire il ne saura pas l'interpréter parce qu'il n'est pas il n'est pas généraliste il n'est pas au courant des bioénergies et il n'est pas au courant du biochamp et au contraire il trouve ça ridicule un peu quand même alors des fois il débanque effectivement des grosses arnaques c'est vrai mais il y a des domaines dans lesquels je suis désolé il ne va pas comprendre il n'est pas conspire lui il n'est pas conspire mais de temps en temps il dit des trucs il dit des trucs intéressants il n'est pas conspire mais il est plutôt pour l'humanité j'ai l'impression quand même donc quand il sent qu'il y a des dangers il faut lire et écouter entre les mots j'ai l'impression un peu un peu bien reprenons j'ai donc fini mon encart mais Intel ne supporte pas ne soutient pas cette politique et de débrancher MI sur les systèmes des consommateurs pourrait être endommageant avoir des résultats destructifs sur le fonctionnement de l'ordi il y en a même qui disent que l'ANSA a poussé Intel à lui offrir finalement ce système de backdoor de contrôle caché discret secret introuvable en accès libre pour l'ANSA quoi c'est ça vous êtes un inventeur vous inventez une machine géniale qui soigne tout si elle est bien réglée et hop vous avez les services spéciaux qui qui co-optent votre invention sont les premiers à s'intéresser à votre dépôt de brevets et puis si vous êtes connu même avant ben oui si vous travaillez sur un ordinateur ils sont au courant depuis avant que vous travailliez sur tel système en toute logique donc quand vous déposez votre brevet ils sont là ils vous attendent on les a la peint il y avait un inventeur il s'est demandé pourquoi son invention elle était interdite pourquoi il est plein alors interdit d'y retoucher se taire accepter d'être payé et même des fois de ne pas être payé et ces gens qui sont censés nous défendre nous écrasent constamment constamment et si c'est pas eux c'est les collègues d'en face je dis collègues parce qu'en fait dans ce système mondial sous la coupe d'entités qui veulent limiter l'humanité les nations n'existent pas les présidents différents n'existent pas c'est tous des pantins qui obéissent à un directoire supérieur qui lui-même obéit à d'autres directoires supérieurs ce qui nous ramène finalement à ce dont nous parlait des fois Kim dernièrement qui ne m'intéresse plus elle par contre ce qui me gêne c'est qu'Anna Mialsea est allée faire une interview sur UNN et a des bons rapports avec le docteur Go Beau je ne me rappelle plus Beau je crois avec Sunny Sunny qui soutient la dragée ça se dit ça de Kim alors qu'on a bien vu que Kim nous mentait dans l'origine de ses sources pour ses informations elle ne fait pas du tout contact avec la source elle n'a aucun droit de gestion du coup en fait si on avait pu la croire elle arrivait à un niveau de contact direct avec la source spectaculaire on pouvait imaginer que le reste tenait debout mais là vu qu'elle ment là-dessus en fait c'est au téléphone avec une collègue qui tire au pendule ou au tarot où elle pose des questions et puis l'autre lui répond puis elle elle bosse là à ce niveau-là elle bosse elle élabore un soutien hypothétiquement frauduleux puisqu'elle ment dessus elle dit que c'est la source alors que ce n'est pas la source elle fait du channeling avec qui avec quoi et voilà tout part de là et en plus moi je trouve qu'elle s'arrange vachement l'idée même qu'il y ait une source et une anti-source on ne parle pas de la même chose là du coup on ne parle pas de la même chose et d'ailleurs dans l'histoire même celui qui devient contre la source n'est pas l'anti-source ce n'est pas l'opposé symétrique de la source il n'arrive pas à son niveau enfin bon on confond tout on confond le créateur d'un espace local avec la génération de tout le cosmos ce que je laisserai avec trois petits points derrière puisque ça c'est enivrant de se pencher de méditer sur ce sujet on se demande où ça s'arrête évidemment est-ce que ça s'arrête ou est-ce que finalement il y a une sorte de Royband-Modbius de l'Acaïneta comment ils l'ont appelé entre le grand expulseur et le grand attracteur et le passage caché existe dans soit Janus soit soit l'univers primaire d'où est issu le nôtre comme témoignaient les contacts de Billy Meyer disant qu'ils venaient de l'ancien univers qui pourraient être pas du tout dans la même densité que le nôtre ou pas complètement dans la même densité de la même manière que nous on se sert aisément de l'électricité dont on peut voir la manifestation dans un gaz entre autres les étincelles tout ça les coups d'arc mais qu'on sinon on ne voit pas d'une part et qu'en plus on ne perçoit pas vraiment le côté scalaire de la chose physiquement on ne le perçoit pas maintenant énergétiquement avec nos corps subtils je pense que oui on perçoit de ça puisque c'est à ce niveau-là que se distribuent si on peut dire les capacités extra-corporelles la télépathie il y a un de nos corps énergétiques qui dispose d'un système de réflexion à ce niveau-là à mon avis c'est ce qui fait de nous des êtres multidimensionnels quand on se développe correctement et qu'on dépasse les premiers chakras de développement les dits chakras d'ailleurs ne vous y intéressez pas spécialement laissez faire l'harmonie naturelle s'il vous plaît ainsi que la Kundalini d'après deux études par le groupe Griffazie la Kundalini ça rejoint c'est surprenant quand même ça rejoint ce que nous disait Tim Rifat l'ex-mage noir enfin pas ex-mage noir l'ex-mage des Illuminati à la suite de Colin Boyle Colin Doyle Colin ? qui lui avait expliqué pourquoi les emplacements des mégalithes des bâtiments des fontaines des avenues des lay lanes et plein 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 d'autres choses dont il nous avait un petit peu parlé ce que je l'avais un petit peu traduit mais sans insister parce que ce personnage est à connaître mais pas à fréquenter à mon avis je reste bien neutre dans mon appréciation là si tu ne veux pas prendre d'épines ne fréquente pas les cactus mais c'est joli un cactus vous pouvez l'observer vous pouvez dire qu'il a des épines d'ailleurs lui-même le dit et il dit aussi j'attends les trolls non parce qu'il a un certain bon niveau quoi bon très mauvais niveau qui fait qu'il arrive à se nourrir de toutes vos intentions en fait quand vous l'évoquez vous prenez une liaison avec lui et vous ouvrez un canal de communication dans lequel l'énergie en général va essentiellement dans un seul sens et il s'en nourrit évidemment il y a des effets retours en plus c'est pour ça que je vous dis il faut être neutre vous observez sans absorber et en plus vis-à-vis de tous ces sujets quels qu'ils soient d'ailleurs tâchez d'être neutre le plus neutre possible c'est peut-être la notion de point zéro de Denis Jutras ou de je ne suis pas conscience vibratoire comment je ne sais pas je ne sais pas Chloé Zoé Iso Iso qui poursuit les travaux de Bernard de Montréal qui sont intéressants à entendre à concevoir mais pas forcément complètement juste je préfère la version dans laquelle nous sommes unifiés et qu'il faut arrêter de s'intéresser qu'à notre subconscient notre moi supérieur ou à des choses dans le genre il faut plutôt unifier toutes ces versions de nous-mêmes qui sont travaillées par différents domaines d'études si si on peut dire séparément alors qu'il faudrait éviter de les séparer et d'ailleurs dans mon attitude généraliste progressive équilibrée harmonieuse si possible c'est congruent cette version de voir la chose mais sinon sinon on en est à la situation actuelle je fais appel à mon moi de la là vous vous fractionnez et j'arrête là mon encart mais je devrais continuer puisqu'évidemment évidemment c'est intéressant à continuer mais c'est pas le sujet du jour reprenons soit disant donc Intel aurait dit non 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 il n'en est pas question que la NSA puisse disposer le Intel Mi Mi Me donc en fait qui lui permettrait d'accéder à tous nos ordinateurs mais en signant le Patriot Act vous voyez 11 septembre foutage de gueule gravissime d'ailleurs avec des morts et tout mais foutage de gueule a tellement de niveaux que ça mérite une vidéo qui dure 8 heures que dis-je même plus que ça puisque vous allez étudier toute la physique du 11 septembre et puis après la stratégie politique et puis après la stratégie géopolitique et quant à moi l'exopolitique puisqu'ils ont sont servis d'ondes de torsion qui malgré le fait qu'elles avaient été développées par Tesla et par John Hutchinson l'effet Hutchinson ont spécialement été amenés dans la science humaine comme une sorte de cheval de troie auquel nous y intéressons nous allions finalement nous en faire désarçonner d'une certaine manière du cheval de troie croyant le maîtriser alors qu'en fait c'est le moyen technologique participant à la soumission de l'humanité à sa technologie telle que le dit la prophétie d'Ariman développée par Steiner en fait ouais c'est vrai qu'il ne reste pas grand chose de technique des civilisations anciennes dans les sites mégalithiques néanmoins on remarque encore aujourd'hui en se déplaçant à Gizet par exemple qu'il y a des effets électromagnétiques calculés entre certains piliers de l'un à l'autre des effets de symétrie des effets de retour d'énergie il y a donc on est face à une technologie sans pièce mobile et de structure cristalline qui fonctionne mal mais elle prouve qu'elle fonctionne quand on y est sensible et qu'on arrive à détecter ça ce qui n'est pas possible monsieur Marty avec votre matériel de détection si pointu soit-il puisque c'est les biochamps c'est les bioénergies c'est 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 l'effet de la bio-géométrie développé par Ibrahim Karim c'est le docteur Ibrahim Karim qui s'est servi de toutes les études françaises entre autres de l'école française de radiesthésie alors maintenant il a mis des droits d'auteur sur le résultat final mais il s'est servi de toutes nos bibliothèques moi j'aime bien ça et mettre des droits d'auteur alors si c'est fait pour que personne ne commence à se servir de la méthode untel et de la faire varier changeant n'ayant peut-être pas tout compris et risquant d'amener le public dans l'erreur en pratiquant ça de cette manière bon ok là je veux bien mais sinon malgré le fait qu'il faut de nombreuses années d'études sur ces sujets je trouve que c'est un peu restrictif dans les possibilités qu'aurait l'humanité de disposer gratuitement et de la bonne manière de tous ces moyens d'en apprendre plus sur elle-même et le cosmos et l'univers et tout ce que vous voulez donc ce Patriot Act a envoyé le début de la fin de l'humanité plus sérieusement qu'auparavant c'était nécessaire pour en arriver à la situation d'aujourd'hui il fallait ces prétextes de sécurité pour nous soumettre à tous ces contrôles disposer des fonds pour payer le personnel l'armée armer le personnel c'est vraiment une grande stratégie lointaine vieille c'est la raison d'être bienvenue au conspirateur c'est-à-dire les gens qui s'intéressent à cette conspiration plutôt conspirationniste conspi et alors évidemment combien faudra-t-il de scandales pour que les gens globalement remarquent qu'on avait raison combien d'années encore avant qu'ils constatent qu'effectivement les gens il y a il y a de plus en plus de relations quasi officielles entre l'humanité et des dimensions parallèles intriquantes et parallèles elles ne sont pas séparées pour moi je veux dire les terres nous traversent ici comme ailleurs c'est d'ailleurs ce qui traverse tout tout c'est un maillage plus fin de la structure de notre 3D dans lequel il y a encore un maillage la distance entre ces deux mailles c'est l'espace la mise au carré ou d'une intégrale il y a une intégrale il y a la mise au carré il y a la dimension des carrés la dimension des intégrales et il y en a peut-être et la dimension des imaginaires il y a déjà l'imaginaire i c'est déjà dans les intégrales les logarithmes c'est dans les logarithmes log i égale 1 c'est ça et log 1 égale 0 non mais bon pour moi c'est la formule mathématique qui permet de passer d'une structure à une autre d'une structure d'une dimension à une autre on est là en 3D à une certaine dimension paf vous tombez au niveau de l'atome vous allez vous intéresser à la dimension suivante de ce côté là de ce côté là de la progression parce qu'il y a peut-être bien une encore plus grande dans laquelle nous ne sommes qu'un atome nous la Terre c'est un atome et à ce niveau là oui on est un atome de la structure cérébrale cosmique dans laquelle les neurones sont en fait les courants de Birkland autour desquels s'organisent les galaxies l'univers électrique leçon 1 bon écoutez je suis assez content de moi on va reprendre donc ça ça a permis aux compagnies américaines de se servir des données des utilisateurs d'installer des bacs d'or et de ne pas le signaler de manière à ce que les services de renseignement puissent les maîtriser et même les militariser militariser c'est-à-dire en faire une arme contre qui contre les utilisateurs c'est-à-dire nous Google a demandé la Cour des services de surveillance secrets étrangers de faciliter la long-standing de faciliter de continuer à faire durer la chose si je traduis bien concernant le dossier de renseignement fait par la Cour sur les données en prenant comme argument que la compagnie avait le droit constitutionnel de parler sur l'information ils ont même demandé à Microsoft de garder des vulnérabilités des vulnérabilités excusez-moi des trous qui puissent être exploités par l'agence à trois lettres mais un groupe de hackers appelé shadow brokers c'est-à-dire casseurs d'obscurité et le weaponized Windows vulnerability est released à le public donc ce groupe nous a transmis l'information nous le public nous a transmis l'information comme quoi cette situation existait et était militarisée contre nous peu de temps après la fuite Malakry qui est un malware s'est répandu sur la planète infectant 200 000 systèmes dans 150 pays c'est un un malware un ransomware c'est c'est le genre de truc quand vous le prenez ça vous dit votre ordinateur a été encrypté si vous voulez accéder à vos données vous devez nous payer en crypto monnaie sur tel compte alors encore si aujourd'hui ils arrivent à remonter sur les comptes les blockchains les crypto monnaies qui ont servi à financer les criminels de l'attentat Crocus comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à remonter jusque là aussi donc ça a infecté des ordinateurs dans tous les systèmes dans tous les systèmes les hôpitaux les banques les fabriques les industries les transports publics c'est un tout les compagnies de télécommunications avec un coût général estimé à 4 milliards de dollars ben c'est pas beaucoup je dirais évidemment si vous êtes tout seul à gagner ces sous mais bon mais là le nombre de systèmes que ça touche dans autant de pays ça ne gêne qu'au niveau de 4 milliards de manque à gagner et de réparation à faire je sais pas ils m'auraient des 4 triomphes je veux bien mais 4 milliards je suis mal ce n'est pas grave si c'est grave il y a un problème donc là il fait une enquête et puis il dit oui mais comme la NSA a laissé Google ou Microsoft réagir de telle manière juste un mois avant un mois après etc ça veut dire qu'elle est bien impliquée en fait la plupart des gens n'en étant pas au courant donc à priori ce système de backdoor permet au gouvernement l'accès à tous les systèmes du monde quand on dit gouvernement c'est le deep state du gouvernement en tout cas donc il y a le même problème entre Intel entre Intel et aussi AMD suivant quel système d'exploitation vous servez Windows Linux d'exploitation 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 il y a toujours cette manière de fonctionner au-delà de votre contrôle il y a des gens qui n'aiment pas cette prise de pouvoir ce contrôle via Intel et elle travaille à ce que les utilisateurs puissent trouver un moyen de débrancher ces systèmes parasites parmi eux il y a Google système 76 Think Penguin et Purism depuis longtemps les trois dernières cités fournissent des versions Linux qui tâchent d'éliminer ce système parasite le plus possible si vous voulez un ordinateur qui soit le plus prépossible de votre contrôle complet de votre travail c'est votre meilleur choix système 76 mais ça ne va pas résoudre ce problème des centaines de millions d'ordinateurs déjà infectés qui sont donc potentiellement vulnérables aux attaques tel qu'on en a jamais vu auparavant Intel doit dire la vérité sur ce problème dévoilant ce que ce système de management caché fait vraiment avec le tout étayé par les documents compréhensibles cette histoire met aussi en question les licences de propriété sur les softwares des consommateurs parce que les compagnies qui bénéficient de la protection du gouvernement profitent quand même de ces systèmes secrets à l'intérieur de nos ordinateurs mais l'erreur pourrait être trop grosse pour les laisser continuer dans ce doigt on va dire ouais et ça maintenant donc c'est une autre vidéo qui s'intitule comment est-ce que ISRAEL censure l'internet une plongée plus profonde dans les activités du MOSSAD Récemment cette vidéo suivante a été enlevée de YouTube parce que soi-disant ça viole la politique du discours de haine encore ils sont tellement enragés sur ce sujet-là qu'on peut se demander s'ils ne sont pas profondément haineux en fait c'est quand même fou nous on les tolère et eux ils ne nous tolèrent pas et c'est nous qui sommes censés être haineux non non donc on peut faire une enquête demander un jugement abus de langage et puis alors aujourd'hui moi je suis profondément offensé par cette loi qui criminalise les potentielles offenses ah ben oui non mais c'est grave si Chipounette elle supporte pas la mouche qui pète c'est pas mon problème elle va se faire soigner et on la remplace au gouvernement vous pouvez pas avoir des gens qui sont pas équilibrés parfaitement en gestion des affaires du monde c'est tellement logique c'est tellement évident leur champ magnétique n'est pas équilibré dans l'équilibre il y a intégré l'idée de perpétuation de l'entité si vous êtes pas dans une situation de perpétuation mais que vous en adoptez les fruits si on peut dire indument ben vous dites que vous créez la vie alors que vous ne la créez pas vous la perpétuez autrement vous faites du clonage vous n'avez pas créé la vie vous l'avez perpétué vous avez servi déjà d'une cellule vivante vous n'avez pas créé la vie ce niveau là si vous en attribuez les fruits sans les mériter si on peut dire j'estime que le champ magnétique dont on parlait dans une next vidéo sur ma chaîne votre champ magnétique le champ magnétique en question pardon est déséquilibré ce qui est donc l'équivalent non pas du bien mais du mal en fait pour faire un encart à pas de géant à botte de sept lieux et donc ça fait une heure et quart que l'on parle et donc tel que vous allez le voir cette vidéo ne contient rien de tel mais oui alors soit c'est géré par l'intelligence artificielle soit par personne de mauvaise foi ce qui revient à peu près au même l'intelligence qui n'est pas intelligente parce que la définition de l'intelligence c'est comme la vraie définition d'une pandémie il y a des morts mais maintenant Tedros il a fait passer une nouvelle version pour l'OMS dans laquelle une pandémie il n'y a même plus besoin de morts vous avez des nouvelles maladies dont la liste des symptômes contient à peu près tous les symptômes existants comme ça vous pouvez dire n'importe quoi c'est la maladie ah vous avez ça c'est la maladie ça vous démange ou ça vous gratouille ah comment dire ça me gratouille ah ben ça c'est le poumon le poumon vous dis extrait de cunoc le juge romain si je ne m'avais vu donc on va couper la mzac donc ça c'est de nos donc hop ils font appel à la suspension pas de réponse donc ils la remettent en ligne parce qu'il n'y a vraiment aucune violation des lois de soi-disant comment ils appellent ça je n'ai même pas le nom donc là ils mettent en évidence des discours pro-israéliens et donc bon ben ils poussent le narratif pro-israélien et ils font en sorte que soit vous êtes pour lui soit vous devenez terroriste et en soutien d'autres versions mais pour eux il n'y a qu'une seule autre version si vous n'êtes pas pro-israélien vous êtes terroriste c'est complètement dingue ces gens ne sont pas normaux qu'ils aient eu leur vocabulaire s'ils veulent mais ils laissent le nôtre tranquille ils ne reviendront pas notre définition ça ne va pas le faire c'est très énervant c'est très très énervant ils vont avoir de gros problèmes de fuite dans les rues ça va faire du mal Mad Max et Mad Max c'est en général pas agréable à vivre jamais dans aucun des deux camps au moins dans Waterworld il y a des îles isolées mais ils sont toujours en danger cet esprit d'insécurité que la civilisation avait estompé elle n'en a estompé que le temps que l'humanité se ramollisse cesse manipulée contrôlée programmée et maintenant il revient en plus fort et la concerne tout en entier mais on ne mérite pas ça non franchement ces gens qui nous gèrent ils sont tellement les pantins on a commencé par les pantins finalement puis petit à petit on se rapprochera des endroits stratégiques tels qu'énoncés par Ronald Bernard par exemple et puis les bons conspies non mais franchement on ne va pas s'en sortir tant qu'il y a autant de corruptions officielles et non officielles en place et qui nous gèrent ça c'est pas possible c'est tellement évident alors peut-être qu'une réaction mondiale contre les 0,0,0,0,0,1% j'ai pas compté les 0,1 provoquerait l'apparition officielle des ETI et leurs OVNI qui réellement gèrent la planète et qui sont pas les gentils vu l'état de la planète donc si vous avez un programme spatial secret qui est collègue avec eux et bien ils se sont manipulés ou ils vous abernaient en vous disant nous sommes les gentils et vous êtes sous contrôle d'une telle manière que vous n'avez pas remarqué que en fait mon explication actuelle est plus logique que la vôtre et qu'à force d'attendre les gentils ETI l'eau de la casserole devient bouillante et la grenouille est trop cuite pour pouvoir s'en échapper les micro-ondes 3, 4, 5, 6G sont trop efficaces sur vos corps infectés de nos technologies pour qu'ils soient vos corps soient encore sous vos commandes donc maintenant vous avez juste l'état d'esprit partiel résiduel vous permettant de constater que vous l'avez là jusqu'ici et que ça sert et que ça ne va pas et que ça ne va pas et que vous préfériez être mort mais vous ne pourrez plus d'après la prophétie laquelle je ne sais plus laquelle et l'énergie pour traduire ça s'est évanouie en moi c'est marrant alors je vais arrêter mais vous avez compris ce qui se passe donc ça c'est l'unité 82 000 8200 pardon qui est aussi le nom UNIT 8200 en lettres en chiffres et en lettres excusez-moi à mes soins merci merci santé rappelez-vous bernard 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 l'ingénieur de chez IBM qui programmait les cristaux pour en faire des outils de soins et qui savait d'un internument pour induire injecter la programmation dans le cristal cette pratique-là avec le fait qu'on dise santé quand quelqu'un est internu là quand vous dites santé quand quelqu'un est internu c'est une sorte de Ho'oponopono où vous généralisez votre situation en tout le monde c'est intéressant quand même il y a des trucs intéressants même si pareil c'est pas très sain non plus donc j'ai fini moi encore sur la Kundalini non j'ai pas fini ne travaillez pas la Kundalini c'est une grosse erreur si elle intervient d'elle-même maîtrisez-la le plus possible mais ne la faites jamais venir c'est un moyen de contrôle à base écailleuse c'est les gens qui vous disent ta mobilette elle fonctionne elle pourrait rouler plus vite mais de l'éther tu mets de l'éther la mobilette déjà effectivement elle va plus vite mais vous la contrôlez plus et puis elle roule plus vite pendant 10 minutes après vous avez grillé le moteur c'est ce genre d'équivalent et c'est donc une structure yogique qui a été distribuée à des gens dans le but de les soumettre et non pas dans le but qu'ils recherchaient de s'élever ça c'est une intervention d'une espèce qui ne respecte pas la prime directive de Star Trek de non-intervention sur des espèces inférieures en voie de développement par rapport à vous on va dire mais c'est normal puisqu'il est méchant ils ne vont pas respecter les lois qui c'est qui ne respecte pas les lois sur le port d'armes les méchants donc ces lois sur le port d'armes ne concernent que la soumission des gens qui respectent déjà les lois aïe 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 mais c'est plus c'est trame c'est il y a il y a un truc qui ne va pas là ça me gêne vous êtes sûr que il n'y a pas il n'y a pas quoi donc du coup la présence de ceux qui ont le droit d'en avoir et qui font appliquer cette loi qui ne fait que soumettre encore en plus le peuple qui paye ces gens qui sont là pour leur sécurité à tort puisqu'en fait ils ne sont pas là pour leur sécurité mais pour être incarné le bras armé de la répression populaire en cas de d'autonomie de désir d'autonomie alors donc pour les JO là on va avoir du personnel étranger oui ben euro gender fort c'est ça l'équivalent du FBI le FBI qui n'arrête pas alors le FBI et la CIA ont attaqué Alex Jones et il y a eu une enquête et ils ont les preuves comme quoi tout ce qui a permis d'attaquer en justice Alex Jones était faux comme pour le dossier russe manipulé par Trump alors que c'est au contraire les autres qui ont inventé cette histoire et payé des agents pour mentir à la cour en disant j'ai vu les dossiers alors qu'ils n'avaient rien vu du tout ou que ce qu'ils avaient vu c'était des choses qu'ils avaient eux-mêmes créées mais je ne défends pas Trump pour autant ni son collègue de l'Est ni du Sud-Est qui font tous partie du même plan amenant l'humanité à être soumis à des intelligences artificielles reconnaissance faciale ville de 15 minutes contrôlée par le V-BAN dont dispose chacun sous 5G et sous l'œil de l'intelligence artificielle au service des gens qui ne veulent pas que l'humanité se réveille et se libère ce qui est encore une preuve comme quoi effectivement le piège tunnel lumière fait partie d'un cycle d'un cercle vicieux à plusieurs niveaux sur Terre et hors sur Terre envie sur Terre et mort au-delà au-delà mais toujours réaffilié le plus vite possible a priori réincarcéré réincarné en incarcération donc voilà voilà par les mêmes entités par contre les entités c'est le point commun des contrôleurs qu'on soit vivant ou entre deux vies raison pour laquelle j'aime bien le Farsight Institute qui nous pousse à développer des capacités nous permettant de mieux gérer tout ça ce qui n'est pas vraiment la clé assurée de la sortie mais on verra si dans votre prochaine incarnation vous vous rappelez de ça et que vous retombez sur Courtney Brown et son fils par exemple vous direz bon ben ça n'a pas suffi ça n'a pas suffi bon on aura fait ce qu'on aura pu on aura fait ce qu'on aura pu on a attaché d'être plus acteur que spectateur de nos existences hein s'il faut quand même se dorer un peu la pilule et se dire ben ça valait quand même plus le coup d'être éveillé que d'être endormi quoi parce qu'au moins on a commencé à creuser du château d'If pour sortir on sait qu'il y a un trésor là dehors on veut sortir voilà donc ça m'a permis l'énergie de continuer là dessus alors soit c'est l'ordi qui a influencé sur moi soit c'est en toute logique que j'ai pas envie de traiter ce sujet pas parce qu'il est faux mais parce qu'il est pénible que je vais me faire chanter la vidéo a priori à cause des 5 lettres là-haut entre autres voyez A-I-P-A-C mais donc je parlais de Bruno Deconel il nous a dit Bibi et tous les autres collègues sont la main dans la main sous la politique Kissinger tous copains effectivement chacun sa manière d'amener son peuple à se soumettre à la version Smart City sous l'intelligence artificielle nous on s'en fout on est multinational et hop maintenant ils ont étalonné tous les pays aux mêmes unités vous bientôt monétaire les lois les valeurs tous sous l'OMS sous les ordres d'un criminel non mais à l'eau il a des dossiers sous tout le monde mais on s'en fout vous êtes tous corrompus dénoncez-vous on le sait déjà parce que tous vos dossiers noirs, on les sait déjà. Nous, on en connaît un petit bout, et les services spéciaux humains, pro-humains, pro-vie, on le reste. Donc, Pizzagate, Nuremberg 2.0, la CIDJ, ce qu'il faudra comme grands arguments, comme ça. Rétention technologique, crime contre l'humanité. Rétention de technologies favorables à l'humanité. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme entretenir les foyers de discorde au sein des peuples et des nations. Crime contre la paix. Paraît-il que c'est le plus gros crime qu'on puisse faire. Donc, en fait, lancer un conflit, c'est le plus gros crime. C'est pire que tout ce que vous allez pouvoir faire de hors normes et d'horribles durant le crime. C'est fort, hein ? Alors, il faut être intelligent parce que de décider d'entreprendre une telle action généralisée a déjà été prévue par les méchants. Et là, prise en compte quasiment en direct, on commence à allumer des voyants sur leur tableau de contrôle de nos électroencéphalogrammes, en gros, respectifs, signalant qu'on s'intéresse à des sujets qui provoquent en nous certaines hormones. Le phénomène étant traduit par « on fromente », comme je disais, on fomente quelques réactions, quelques attitudes qui mettraient en danger leur suprématie et leur tout contrôle. Et hop, là, ça envoie les actions. Et on les sait assez corrompus aujourd'hui pour inventer n'importe quelle preuve qui pourrait soutenir leurs fausses accusations. C'est pour ça que les gens, ils n'ont pas le moral. Il y en a plein qui ont compris ça. Ils l'ont compris sans l'admettre, mais ils l'ont compris. Le découragement, là. Si vous entreprenez de faire un champ de culture dans un terrain vierge, dans un fleur de montagne, avec l'irrigation, vous allez avoir des déboires, votre canal, il va s'assécher, il va passer dans une fente, vous allez inonder les cultures, il va falloir réguler ça, ça va vous énerver, mais ce n'est pas perdu, puisque au bout d'un moment, vous avez fait les restants, vous avez fait tout ce qu'il faut, et vous disposez d'une eau qui abreuve toutes vos cultures, et vous-même, les propres, les énergétisés, et tout va mieux, et tout va mieux. Des fois, ça prend une génération ou deux pour en arriver à ce stade-là, mais vous êtes établi à un endroit qui vous permet la survie maîtrisée, et de plus en plus aisée, ce qui vous libère du temps libre, ce qui vous permet de vous cultiver personnellement, et de réfléchir à tout ça, et de constater que les choses étaient bien faites, les choses sont disponibles à être bien faites, s'il n'y a pas d'interférents parasites qui foutent le wail à tous les niveaux, et commencent à vous faire payer pour tout, sans vous donner d'ailleurs ce pourquoi vous avez payé. Scandale suprême. Donc, travaillons du côté de la nature, et de retrouver toutes ces technologies, disposons d'un arc avec de multiples cordes, soyons généralistes, intéressons-nous aux vrais, aux origines, parce que c'est des origines de ces savoirs qui sont anciens et qui ont été dévergondés par le biais des gatekeepers à la sortie des écoles des mystères et autres trucs ésotériques, anciens, mais réalistes. Réalistes. Et le pire, c'est que ceux qui n'aiment pas ça, c'est une grande partie de religieux qui, toute la journée, pratiquent à ce niveau-là, soi-disant, mais de manière mal faite et mal orientée, en priant, en ayant leurs attitudes. Ils travaillent à ce niveau-là, en espérant avoir, et en ayant, d'ailleurs, dans la 3D, des résultats qui ne sont pas ceux qu'ils attendaient, mais ils ne le voyaient même pas. La preuve, il n'y a rien qui fonctionne et il continue. En tout cas, ça ne fonctionne pas dans le bon sens et il continue. Donc, tout en ayant la possibilité, justement, de bien organiser à ces niveaux subtils, de manière à avoir des résultats concrets, positifs, globaux, harmonisés, réellement durables, gratuitement, librement. Enfin, voilà, vous le savez, c'est la raison pour laquelle on se bagarre. C'est trop bête d'être aussi bête. Il serait tellement plus intelligent d'être plus intelligent. Excusez-moi. Ça, c'est des phrases qui perturbent les algorithmes. J'espère. Je vous mettrai quand même les vidéos, mais bon, tant qu'elles sont en anglais, d'une part et de l'autre part, je pense que vous avez compris. Il faut aller sur Bigfoot pour les trouver. A priori. Bon. Je vous salue. Bon courage. Bon courage. Bonne réflexion. J'étais vaporeuse ce matin. Enfin, des sujets avec des réflexions vaporeuses. Que je vous suggère de pratiquer. Chez moi, ça a affiné mon sens du bon sens. J'ai l'impression. Si je dois m'analyser. Je ne suis peut-être pas très objectif. Mais bon, je suis sincère. Je ne construis pas des explications. J'essaye de les fournir. Je pense qu'en reverse speech, ce que je raconte aura la même signification. À moins qu'inconsciemment, je sois manipulé. Et ça, attention. J'en connais quelques-unes, là, qui me manipulent toute la journée. Allez, 11h41, c'est l'heure du secrétaire. Ça fait un quart d'heure qu'on discute, on discute. Donc, à très bientôt. De bonne humeur. Ciao. Sous-titrage ST' 501